Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Star Wars Outlaw. Donc si vous vous rappelez, on s'était arrêté ici sur la dernière vidéo et même que l'on avait pris une quête à un type qui était adossé contre ce pilier. Sauf que là pour le coup, c'est pas forcément la quête que l'on va suivre maintenant. Cela dit, on se souvient que l'on a dit qu'on avait plus de liberté avec le speeder et ça va être le cas. Mais là pour le coup, ce que l'on va faire tout de suite, c'est que l'on va faire la quête principale et on va suivre la quête principale tout le long. Mon objectif est de vous amener jusqu'à la liberté, c'est-à-dire le moment où avec votre véhicule, le gros véhicule, vous aurez la possibilité de vous rendre d'une planète à une autre comme vous le souhaitez. Sachez que c'est relativement loin et que j'ai atteint ce stade. C'est pourquoi il y aura encore une autre vidéo après celle-ci. Mais ne vous inquiétez pas, rien que dans cette vidéo-là, il y aura des choses à découvrir, des choses à ramasser, des choses qui vous aideront et puis on est bien obligé de passer par là pour atteindre la suite dans tous les cas. J'espère que tout ce qu'on verra ici vous sera très utile. Donc, si tout se passe bien, normalement, vous en êtes au même point que moi, c'est-à-dire ici. Donc, nouveau tour et sabotage. Alors, sabotage, on ne va pas la prendre. Ce que l'on va prendre ici, c'est plutôt celle-là. Nouveau tour. On va prendre cette quête-là. Voilà. Localiser. Et ça tombe très bien parce qu'il faut parler à Danka qui est justement ici. Faisons-le immédiatement parler. Danka, vous avez encore du boulot pour moi ? Possible. Tu as un Blaster Ionic. C'est chose faite. Et là, on va se rendre où la quête nous demande d'aller. La ville est un petit peu labyrinthique. Donc, n'hésitez pas à regarder votre carte pour ne pas vous perdre. Surtout que ce lieu où on va, ça peut être... Enfin, disons que c'est quand même assez bien caché. Voilà. Voilà, par là. Et là, si vous ne trouvez pas, c'est normal. C'est parce que... Ici, voilà. On passe par cette porte. Et c'est lui. Acheté. Le seul élément qui coûte 0, c'est celui que l'on va prendre pour la quête. Puis le reste est de toute façon pas donné. Ou alors, on peut le dropper. C'est fait. Waka, il me faut une pièce du marché clandestin pour mon Blaster. Ça, tu vas devoir le voler. Soit au Pikes, soit à l'eau écarlate. S'ils te font confiance, ils te laisseront entrer sur leur territoire. Mais si ce n'est pas le cas... Je vais devoir la jouer discrète. Compris. Vous vous souvenez effectivement que dans ce jeu, il est possible d'être plus pour un syndicat que pour un autre. Pour un camp ou pour un autre. Voyez l'objectif ? En tout cas, celui que je souhaite viser, il est très simple. Je veux être au mieux avec eux. Avec au Bécarlate. En tout cas pour le moment. Donc je souhaite vraiment avoir une bonne réputation avec eux. Et le syndicat Pike, pour le moment, je m'en moque. Après, c'est vous qui voyez, mais là, voilà pourquoi c'est chez eux que je vais aller voler l'item. Donc sur la carte, on souhaite se rendre à cet endroit. Là où se trouve cet élément. Ici, il y a des gardes. Et il y en a également ici. Sauf que là, il n'y a absolument personne. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer là, ici, ici. Et à partir de là, eh bien ce sera une autre histoire. Si vous ne savez pas comment y aller, que vous faites pour la première fois, ce ne sera pas une partie de plaisir. Aussi, je vous invite à regarder comment je procède. Cela devrait vous aider grandement. C'est parti ! Là, il y a une toute petite ruelle. Et ici, voilà. Donc, je ne vous cache pas que, malgré tout, j'espère que non, mais il n'est pas impossible que je me fasse repérer quand même. Mais on va faire en sorte que non. Si jamais c'était le cas, je vous montrerai que la séquence réussie. On peut rester là. Pour un moment. Ils sont deux. Et parfois, il y en a un tout seul aussi. Il faut vraiment être méfiant. On les a vus. Voilà. A noter qu'il est également possible d'utiliser la compétence de Nyx, comme ceci. On a vu qu'il n'y avait personne, sauf ceux qui sont là-bas. Donc, on peut y aller. On va se rendre directement en face. Ici, ce qui va se passer, c'est que, en fait, l'alarme va se déclencher quand on va passer. Mais à proximité se trouve, justement, ce qui permet d'éteindre l'alarme. Voyez ? C'est fait. J'ai éteint l'alarme. À présent, je vais pouvoir activer ceci. On va pirater l'entrée. Tout c'est de réussir à avoir le bon timing. Ouvrir. Et voilà, le tour est joué. Le plus dur est fait. Il y a bien entendu un lieu ici où on ne peut pas encore aller. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera possible par la suite. Toujours bien vérifier. Pareil, on peut utiliser la compétence de Nyx. On va voir s'il n'y a pas des choses cachées dans le décor. Ce qu'on va faire là, maintenant, tout de suite, c'est ça. Pirater. Très facile. Donc, il y a de fortes chances que le premier, ce soit lui. Peut-être lui. Ok. Donc, le premier, c'est lui. C'est lui, pardon. Et voilà, fini. C'est chose faite. Ou volé, bien entendu. Bah oui, c'est pour ça qu'on est là. Et dans cette caisse, ici. Voilà. C'est ça qu'on est venu chercher. Les infos étaient bonnes. Je l'ai ma pièce. T'as un atelier que je peux utiliser ? Il faut réussir à partir. Noter que ça aussi, ça compte. On ne peut pas se permettre de traverser si on ne sait pas exactement ce qu'il y a en face. Voilà. Ils sont là. On se planque là. Pour être sûr de ne pas être repéré. On les laisse avancer un peu. Et allez, on y va. Ils vont faire demi-tour, si je ne m'abuse. On va attendre un peu, quand même. Voilà. Et là, on y va. Et là, on sort. C'est la chose faite. À présent, on sort de la ville. Attention, parce qu'on va facilement se paumer dans la ville, la preuve. Il faut vraiment bien regarder où est-ce qu'on va. J'ai beau l'avoir arpenté un nombre de fois incalculable, j'arrive encore à me perdre. On appelle la moto. N'oubliez pas ce détail, d'ailleurs. Vous pourriez courir dans le désert sans savoir vraiment comment ça se passe. N'oubliez pas, vous avez le dictaticiel. J'en parle parce que j'ai fait cette erreur. Voilà. Et enfin, le véhicule. On me dit que pour la play, il faut faire ceci. Voilà. Des fois, quand vous appuyez, ça ne marche pas. Vous voyez, j'ai appuyé, il ne s'est rien passé. Alors si, j'ai eu de la chance, ça s'est passé. Mais des fois, il faut spammer la touche pour que vraiment ça réagisse. Je pense que le jeu est encore récent. Alors parfois, il y a des bugs. Mais ce genre de bug peut du coup vous porter à confusion. Vous ne savez plus exactement si ce que vous faites est bien ou pas. Donc là, on va se rendre... Voilà. On suit ce que nous dit la TH. Les sports de Janta, en fait, c'est une destination. C'est un lieu qui s'appelle comme ça. Là, ce qui est intéressant, en fin de compte, on peut vraiment se rendre là où bon nous semble. Avec la moto, on n'est plus vraiment limité par la quête comme c'était le cas la première fois que l'on a utilisé le speeder. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, oui, j'en parle rapidement. Si vous voyez des cargaisons volées, eh bien faites-le. Là, on va juste se contenter de faire ce que nous demandent les quêtes. Mais de votre côté, si vous avez des possibilités autres, faites-les. Comme, je ne sais pas moi, tout ce qui est optionnel en parallèle, n'hésitez pas. Alors, ça dépend après. Mais généralement, faites-le. Moi, personnellement, je suis toujours pressé d'avoir la liberté. Le voici. C'est vrai que c'est un nom un peu étrange ce gros véhicule, le Straybizer. J'ai encore du mal à ce véhicule. Je passe. On va assembler le module vionique. C'est la quête. On va rentrer à l'intérieur parce que maintenant, on va pouvoir commencer à utiliser un peu le vaisseau. Alors, oui, c'est là. On sélectionne ici. Et voilà. Fabrique. Et ça, vous allez apprécier. Je vous le dis tout de suite, ça va être très intéressant. On se rend là où ça nous est indiqué. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un lieu un peu au milieu de nulle part. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai passé trois quarts d'heure ici à cause d'un bug du jeu. Jusqu'au moment où j'ai chargé et j'ai vu que ça marchait directement. Vous voyez, j'utilisais la technologie de l'arme parce que c'est ce qu'il va falloir faire. Vous pouvez utiliser Y, enfin, la touche qui correspond à votre périphérique. Et donc, vous voyez, je peux opter soit pour tirer, soit pour ceci. Voilà. Et en soi, pour ouvrir la porte, il y a ce générateur. J'ai vite tiré dessus, ça l'active et la porte s'ouvre. Et bien, moi, j'ai eu un bug qui a fait que la porte ne s'ouvrait pas malgré le fait que je tire là-dessus. Et du coup, j'ai cherché pendant près de trois quarts d'heure tout autour, voir s'il n'y avait pas un mécanisme ou je ne sais pas, quelque chose de planqué. Et bien, en fait, c'est juste que le jeu avait planté. Donc, j'aime autant vous le dire, si ça vous arrive, vous rechargez la partie. Enfin, au pire, vous faites une sauvegarde à l'instant T, vous chargez à ce moment-là et ça devrait marcher. Vous voyez, normalement, la porte doit tout simplement s'ouvrir. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Beaucoup de crédit. Plus le transpondeur. On va assister tout ce qui traîne. A priori, il n'y a rien de plus. On peut toujours regarder avec Nick s'il n'y a rien de particulier. Eh bien, non. On peut sortir. Et là, on retourne à l'espoir de John Tart. Quand la moto est proche de vous, vous pouvez toujours l'appeler. Il est rare que ça fonctionne. Elle restera sur place. Et si vous vous éloignez, du coup, vous pourrez l'appeler. À éviter. Mais ce n'est pas grave. Voilà. On parlait de... C'est fait. Qu'est-ce que c'est terminé ? La suivante, maintenant. Il n'est pas possible qu'elle se déclenche. Les PNJ, parfois, dans ce jour, on a envie de les trucider. On avance. Voilà. Je passe. C'est ce que l'on va faire, justement. Sélectionner. Retour. Sélectionner. OK. Je m'en doutais. C'est juste que le jeu n'avait pas eu le temps de charger. Ça aussi, c'est un autre problème que je rencontre de temps en temps. J'ai adorément qu'il fasse le nécessaire pour qu'il soit bien opti, parce que là, il y a encore pas mal de choses qui, des fois, déconnent. Donc, voilà pourquoi, en plus, le guide pourrait vous servir davantage. Comme ça, si vous avez un problème, du coup, vous pourrez le voir tout de suite. Réparer. Pardon. C'est bien ça qu'il fallait faire. C'est fait. Pareil, je passe la cinématique. Je vous laisserai la regarder de l'autre côté. On va quand même à l'intérieur et on va le piloter. Et là, c'est la première fois que l'on va utiliser ce vaisseau. La première fois. Ah non, pardon. Je vous dis une bêtise. On l'a déjà utilisé, c'est faux. On l'avait déjà utilisé, mais c'était généralement cinématisé. Là, on va vraiment s'en servir pour de bon. Mais ce ne sera pas pour autant une vraie liberté. Là, vous serez conditionné. Il y aura une quête à suivre. Notez qu'on peut passer, mais même si on passe, ça reste quand même assez long. En ce qui me concerne, c'est le cas. Nous voici dans l'espace. Là, on apprend comment le contrôler au début. Ce n'est pas si compliqué que ça. Là, on se contente de se rendre là où l'objectif nous dit d'aller. Voilà, je vise avec les gâchettes et je tire avec l'autre gâchette. Il faut les cibler une fois qu'on les a ciblés. C'est très facile de les toucher. Il faut quand même penser à ralentir. pour les ramasser, ces éléments. Et voilà. Je vous garantis que ce que l'on va faire maintenant, ce ne sera pas forcément une partie de plaisir. Ce sera peut-être même le plus dur que l'on aura à faire. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir que si on sait où se rendre, comment s'y rendre, ce ne sera pas si dur que ça. Vous imaginez bien que sur un vaisseau comme celui-là, passer incognito, c'est très compliqué. Voilà pourquoi ce sera une phase pas évidente. Mais vous verrez que si on sait comment s'y prendre, ce ne sera pas forcément surmontable du tout. C'est censé avoir passé toute la cinématique, mais parfois, on se rend bien compte que... Voilà. Nous voici à bord. On se rend là. On lui parle. À partir de maintenant, les choses vont se gâter. Ça peut paraître ridicule, mais on peut facilement se paumer dans ce tout petit vaisseau. On a même les toilettes. Là, on ouvre. Et voilà. Et là, on descend. Et à partir de là, je vous garantis de faire attention. Il faut rester bien toujours caché parce que là, il ne peut pas nous repérer. Ils sont nombreux en plus. Je ne vous dis pas. Voilà. Il faut faire attention. Là, il va être occupé à faire quelque chose. Voilà. On avance. Attention à eux. Ils vont se rendre à gauche. Et là, on va se servir de ceci pour avancer. Voilà. Et là, on avance. Comme ça. Voilà. De cette façon-là, on ne s'est absolument pas fait repérer et tout s'est bien passé. Voilà. Et là, on va passer par ici, le conduit. On se met là. C'est une plateforme qui bouge toute seule. Ça va passer au vert. Voilà. Ici. Par là. On ouvre. Et là, attention. Il faut bien regarder à chaque côté. On le laisse passer. Et nous, on traverse. On rentre ici. Et pour être tranquille, on va fermer la porte. Voilà. Et là, on va y aller tout doucement et on va faire le ménage. Voilà. Très discrètement. On s'occupe de ceci. Accès à l'ordinateur. Voilà. C'est fait. On se baisse. Attention. Voilà. Ça peut être un passage un peu délicat. Il va falloir les vaincre. Donc, il traverse. Voilà. Ce sera plus facile. Et on y va. On peut faire sauter l'alarme si on est débarrassé. Tentez. Je me suis repéré mais ce n'est pas grave puisque je l'ai traversé. C'est bon. Voilà. C'est important de tout ramasser ce qu'il y a autour de nous pour tout ce qui est upgrade. Là, on descend. Voilà. À notre droite, ici. Il va falloir pirater. Attention, ici. On les laisse passer. Alors, il est possible de les vaincre mais ça sera une difficulté en plus dont on peut vraiment se passer. On pirate. Voilà. Oui, on l'attaque. Puis le suivant. On va vérifier qu'il n'y a rien à ramasser autour de nous. On active ceci. Enfin, le sabot plus exactement. On ouvre ça. Et là, on monte. Ici, on a un pnj qui a fait rien à faire autre chose. Ce que l'on fait, c'est qu'on va utiliser Nyx. Et là, ce n'est pas forcément évident mais c'est possible. On ne va pas le distraire. Non, pas du tout. On va juste carrément, vous voyez, éteindre ceci. Et comme ça, la voie est ouverte. Et là, je vous souhaite ce qui nous a permis de passer et de s'éviter pas mal d'embûches. Attention ici. On peut quand même être repéré. Donc, on y va en douceur et on reste dans les zones où on peut difficilement être vus. Voilà, ils sont là. Attends qu'ils sont un petit peu plus éloignés. On va descendre. Pardon. J'ai cru que je n'avais même pas vu le champ de force pour être tout à fait honnête. Je croyais qu'on pouvait passer. On y va en force. Pas grave. Voilà. Je ne me souvenais plus de cette pièce avec le champ de force. Ici. C'est probablement l'un des passages les plus durs mais sachez qu'il y a deux façons d'arriver à notre objectif et je vais vous montrer les deux façons de faire. On va d'abord voir la plus dure où il est possible d'ailleurs que je me rate. D'ailleurs, je conserverai la séquence réussie et je vous montrerai également l'autre méthode qui est finalement peut-être pas beaucoup plus facile mais surtout beaucoup plus courte. Donc, voilà. On part déjà sur la première méthode. On passe là, ici, puis à notre gauche on active le conduit on traverse et là, en fin de compte, ce qui est bien c'est que c'est un petit peu où vous ne vous ferez jamais voir parce que vous passez autant dans les conduits à cet endroit. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est invisible mais on a moins de chances de se faire repérer. On est à moitié invisible quand même. Il ne nous repère pas mais tant mieux du coup, on peut y arriver facilement. On avance. Voilà. Et là, on passe par un autre conduit. Il m'a repéré mais ce n'est pas grave parce qu'à partir du moment où on est dans les conduits on est invisible. On continue. On vérifie. Voilà. Et de toute façon, on ne regarde pas au bon endroit donc c'est tant mieux. On avance. Et là, une autre issue encore. on passe vraiment d'une issue à une autre et on n'est jamais visible. Mais c'est un petit peu long. Et en fait, la difficulté, elle commence à la fin. C'est pour ça que c'est un problème. Et c'est là justement qu'on peut se rater. Ça a partir de maintenant. Parce que là, il y a du monde. Un petit peu. Déjà, vous avez une faction normalement qui passe mais là, elle est plus loin. Je monte là. Voilà. Puis je saute en face. Et le problème, c'est que là-bas, il y a un stand trooper qui peut facilement vous repérer. Je me baisse tout de suite. Voilà. Comme ceci. Et je reste un petit peu là. Si celui qui est là-bas me repère, c'est fini. Donc on va attendre qu'il soit affairé à autre chose. Là, je monte sur la caisse. Je me baisse toujours. Voilà. Et là, il y en a quand même un qui est là mais il est tout seul. Donc je l'attaque. Et voilà. on est arrivé au bout. Donc là, je peux foncer même. Ouvrir. Et voilà. Donc je suis arrivé dans cette salle. Maintenant, je vais vous montrer l'autre approche. L'autre approche est un petit peu plus directe. Mais vraiment, il faut le savoir. Et oui, justement, on va utiliser Nix, sa capacité pour traverser. Et là, vous voyez, il y a un bouton activé. Voilà. Et là, du coup, comme ça s'écale, je peux aller en face. Mais attention, vous voyez, il y a cette espèce de machine là qui peut vous voir. Et si elle vous repère, c'est fini. Mais elle ne vous repère pas tout le temps en soi. C'est ça qui est bon à savoir. Je vous montre. Là, je traverse. Et là, elle va scanner l'autre côté. En fait, elle ne peut nous voir que quand elle scanne. Mais quand elle traverse, comme ça, elle ne nous repère pas. Donc là, elle est en train de scanner. Et là, elle revient et à ce moment-là, j'y vais. Voilà. Donc, j'avoue que ce passage là est risqué. Mais attention, il ne faut pas traîner parce que la machine va quand même nous scanner si on reste trop longtemps. Et voilà, le tour est joué. On lâche. Et là, on se baisse. Parce que lui, il peut nous repérer. Voyez ce qu'il fait, il bouge. Donc, si j'avais été direct, il m'aurait repéré. On aurait peut-être pu quand même s'en sortir, mais quand même. Ne vous inquiétez pas, il va finir par bouger. Alors, normalement, il bouge. Il a décidé de ne pas bouger. Aussi, la situation va être beaucoup plus délicate. Donc, je vais sauter. Je vais tenter de la voir. D'habitude, ce n'est pas ça, mais bon. Et en espérant qu'en tombant, il ne va pas faire remarquer ou me faire voir. Mais bon, visiblement, ça s'est bien passé. Et voilà, on est arrivé à la salle beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, vu qu'il faudra le faire d'une façon ou d'une autre, on peut activer cette échelle. Et là, on a l'intérieur. On a accès à ceci. Là, on va faire la rencontre d'un personnage un petit peu particulier. Et comme d'habitude, on reste du côté de l'aube écarlate. Mais ça, après, c'est vous qui décidez, c'est votre choix. Moi, j'ai choisi celui-ci. Voilà. J'ai vu qu'il n'y a rien à ramasser aux alentours. Ça. On va descendre. J'ai eu une chance inouïe, je ne vous dis pas comment. On va activer le mécanisme. Et voilà. Le tour est joué. On se rend à droite. De toute façon, il faudra le faire. Donc, autant le faire tout de suite. On ramasse ça. J'active ça. Et à partir de là, les choses vont commencer à se corser un petit peu. Parce qu'il va falloir y aller de manière un peu plus hostile. c'est le cas. C'est le cas. Allez, Nick. Il vient droit sur nous. J'appelle des rentrées. Et lui, l'air ! Oui, j'ai compris, Bostock. On peut toujours prendre une arme, bien que finalement on va la perdre donc c'est pas très important. Pas tout à fait non. C'est toujours bien de regarder s'il n'y a pas des éléments à ramasser tout autour de nous. Voilà on fait ça. Voilà c'est exactement ce qu'on va faire par là. Et là je vous garantis que c'est vraiment pas facile du tout. A moins que vous soyez vraiment très à l'aise ou alors mettez vous en mode histoire si vous trouvez que c'est un petit peu difficile. Parce que là il va falloir combattre, pas le choix. Et le plus dur est à venir. Rester en mouvement à pied. S'il active l'alarme c'est la fin. On peut également tirer dans les explosifs. Comme ça on tue tout le monde d'un coup c'est une possibilité. Attention. On tire là dessus voilà pour que nous on puisse traverser. Ça c'est une particularité de ce jeu. C'est que parfois il y a des éléments qui peuvent être très durs. Mais si on a les petites astuces, les petits éléments que l'on sait comment les activer. En fin de compte tout devient très simple. Vous avez bien vu là par exemple c'était pas évident. Mais j'aurais pu tirer immédiatement sur les explosifs et faire un carton. Et là ça aurait été très simple. Je vous avoue qu'en plus j'avais vraiment jamais changé. Pourtant j'ai déjà fait 2-3 fois ce passage. Et j'avais jamais pensé à faire ça. Et concernant bien avant. C'est pareil j'ai trouvé encore un autre chemin. Et voilà en fait il y a plein de possibilités. Plein de moyens d'avancer. Et ça c'est très intéressant. Et là on va attaquer le passage que je considérerais comme le plus difficile. Mais c'est court. C'est dur mais très court. Donc on va pas forcément y passer la nuit en soi. C'est quelque chose qui va... Attention ici on se baisse et on se met là. Il va y avoir des sandtroopers qui vont arriver à toute vitesse. Et ils vont même pas vous calculer. Ils vont juste passer. Ce qui fait qu'ils sont déjà moins nombreux. Nous on y va. Il est tout seul on peut l'attaquer après tout. Voilà. On y va en douce. Et là on peut y aller en force. Voilà. Un piratage à faire. Voilà. Donc on a tous nos éléments. Il suffit juste de les mettre dans l'ordre maintenant. Je tente cette combinaison là. Parfait. Et là attention. Juste après ça préparez vous. Je vous l'ai dit ce sera dur mais court. Malheureusement la rampe va pas s'activer. Et là je vous garantis que survivre c'est tout un art. à partir de là c'est tendu. C'est là qu'on peut facilement mourir. Parce qu'il y a un ennemi en particulier qui est très dangereux. Si jamais vous mourrez en plus on vous rapprochera du but. Donc c'est pas trop grave. Vous voyez ce que je veux dire ? Si tu veux t'en tirer vivant ouvre cette porte vite. C'est pas ma faute. Je t'ai dit que le vaisseau était pas prêt. Et lui il est très dangereux par contre. Pour le tuer il faut déjà stopper son shield. Voilà. Et voilà. Vous voyez que là c'est ouvert. Et c'est très bien ça. On y va en fonçant à l'arrache. Et c'est joué. Bon le plus dur est fait. On fonce. Il nous enferme Kay. On va se sortir. On va se sortir. On est sortis. C'est bon. Non pas encore. Les PIE sont sur nous. Oh. Il faut qu'on s'éloigne de la session. Retourne dans le champ de débris. Les PIE détestent ça. C'est exactement ce qu'on va faire. Dans le champ de débris. Et voilà on a débarrassé d'eux. Et voilà. Il faut que j'élimine ces sales CTIE. On va m'engager. Compris. On va m'engager. Compris. On va m'engager. On va m'engager. On va m'engager. On peut pas pirater le relais avec tous ces CTIE à notre hausse. Je m'en occupe. Il y a une autre partite. Un de le flanque. Allez plus qu'un. Et voilà. On se prend à l'objectif. voilà je me lente c'est parti pas comme ça non voilà voilà donc on retourne sur la planète et là j'ai envie de vous dire qu'on a fait le plus dur mais pas tout à fait il restera encore une mission où il faudra s'accrocher et voilà on est arrivé on peut regarder notre journal de quête et on se concentre toujours sur celle là vous voyez ici on peut prendre soit à gauche soit à droite comme on a pu voir sur la carte je le remets soit on passe par là soit on passe par ici et nous on va passer par là et pour ceci il faut monter à l'étage et voilà alors là oui là en fait donc ça se passe alors oui c'est bien en fait ils nous mettent directement dessus j'ai rien eu à faire mais sachez-le que pour faire cette quête là c'est pas indiqué dans le journal en fait c'est ça le truc si vous voulez être localisé ça vous amène ici en ville mais on s'en fout d'aller le voir lui actuellement enfin celui qui nous qui s'occupe du vaisseau puisque de toute façon il nous aidera pas donc en fait ce qu'il faut faire ici c'est aller effectivement dans capacité et sélectionner ceci la mécano et voir sur la carte et on va même faire suivre et maintenant tout est bon et cela va nous orienter automatiquement vers la quête principale c'est une menace une offre de paix oui il est possible après de s'arranger un petit peu avec Gorak le chef des pikes mais pour l'instant on s'occupe pas de ça ce que l'on souhaite c'est avoir la liberté je vous avais dit à un moment donné qu'on obtiendrait des choses intéressantes grâce aux quêtes et bien ça ne va pas tarder je ralentis on descend et on se rend dans ce bâtiment et on va directement aller parler aux barman voilà c'est fait on reprend la route et pour se rendre tout à fait en haut on va prendre par la colline quoique non pas encore je vous dis une bêtise c'est pas encore maintenant il y a une étape avant ici on ralentit ralentis on descend de toute façon il n'y a pas un camp de PNJ ici c'est complètement mort de chez mort les seuls PNJ qu'il y a ils sont là on n'a pas trouvé d'autres voilà voilà et maintenant l'atelier de Celo on peut également arriver de l'autre côté on est arrivé on descend on lui parle voilà et là c'est reparti pour un tour bon là on ne peut pas rentrer mais on active ceci voilà et du coup l'île va arrêter de tourner ventilation on peut appeler notre véhicule à l'intérieur notre speeder on va l'appeler un petit peu plus loin c'est pas grave voilà là on descend le vent peut nous éjecter alors c'est mort ici on veut activer ce bouton Nyx on le fait activer voilà on passe par là on monte à gauche voilà on est là ici on grimpe là aussi attention il y a du vent si on y va on est éjecté ça peut faire mal et voilà là on descend voilà puis encore à partir d'ici ce sera pas forcément évident donc là on descend parce qu'on voit bien que le vent est continu donc on prend notre arme et on tire alors pardon c'est de ma faute c'est celui là là-bas vous voyez on savait qu'il fallait utiliser ce mécanisme là mais voilà parce que sans ça on n'aurait pas pu traverser de toute façon donc là on descend hop encore et encore on peut s'agripper là en bas à droite là on monte à droite pardon à gauche oui c'est ça ici là hop on monte on saute voilà on s'agrippe si on veut bien à gauche voilà et là attention alors je saute dans un premier temps vous voyez quand ça s'allume les deux capteurs là il ne faut pas y aller il faut attendre qu'il s'éteigne maintenant là on descend dans tous les cas je ne crois pas qu'on meurt sur celui là oui c'est ça on est éjecté là qu'on ne meurt pas sauf que là maintenant on descend voilà puis on descend encore on va par ici pour ouvrir le conteneur c'est toujours bon à prendre là on passe entre les deux deux parois on se refile maintenant que c'est fait attention alors ce passage là vous pourriez vous faire prendre par ceci c'est maintenant qu'on y va on monte attention il va falloir être rapide on peut continuer en vrai voilà on ramasse ceci il faut le pirater donc là là pour passer on n'a pas le choix il va falloir tout casser puis on s'agrippe ici on saute là il vient de s'activer donc on peut y aller on monte encore puis encore puis encore attention quand même voilà on descend là pareil on fait gaffe à ceci on peut être éjecté très facilement avec ça et ce passage là je ne vais pas vous mentir il peut arriver que je me rate aussi je ne penserai que la séquence réussie donc en soi il va falloir sauter au moment où ceux d'en bas vont se déployer on va s'en servir comme plateforme et voilà et là attention il ne s'agirait pas d'être éjecté par le vent et là on fonce en vrai vous pouvez faire une pause entre les deux c'est juste pour gagner du temps voilà là on monte encore encore et encore voilà on se déplace dans dans cet endroit on grimpe voilà on continue et là on descend parfait on active ceci et surtout on récupère cet élément là c'est pour ça qu'on est venu et je vous garantis que cet élément là vous allez l'aimer attention à ce passage voilà et là attention on reconnaît cet élément ou le jeu de plateforme qu'on a fait précédemment pardon j'allais vous induire en erreur surtout on n'y va pas on se rend là voilà et voilà et le plus dur est fait alors ce qui est marrant c'est qu'on n'est pas forcément censé avoir la moto là au speeder d'ailleurs en réalité le scénario ne veut pas qu'on l'utilise mais du coup on va aller beaucoup plus vite c'est impossible de descendre en plus voyez comme quoi des fois le jeu est encore bien bugué parfois et voilà c'est chose faite mais on ne peut pas encore vraiment profiter du gadget que l'on a récupéré parce qu'il faut l'installer et on n'a pas les compétences voilà pourquoi on va retourner voir ce PNJ qui doit s'occuper de tout et là attention parce que si je ne m'abuse il y a des crevasses des trous en contrebas et si on tombe de trop on meurt là on monte c'est notre destination nous voici arrivés et là on descend on parle au PNJ et blanc ça on va adorer let's go boost de vitesse et je vous garantis que c'est intéressant ça c'est intéressant parce que parfois vous avez vu que des fois pour faire 2-3 kilomètres bon ça va vite mais ça prend quand même un petit peu de temps avec ça on va aller encore plus vite les joueurs ont dit que d'aller plus vite c'est bien aussi ne faites pas ça dans les endroits où c'est trop risqué mais dans les zones très ouvertes où il n'y a rien utilisé voilà on regarde l'objectif le journal l'épave c'est ce que l'on va devoir faire maintenant on va se rendre à l'épave mais en vérité c'est ici que cette vidéo va s'arrêter je vous avais dit que ce serait un petit peu segmenté et là l'objectif ici était de récupérer cet item qui permettra d'aller beaucoup plus vite avec le véhicule donc on va pouvoir maintenant se déplacer un petit peu partout en étant un petit peu plus rapide et ça ce sera un avantage voilà alors j'espère que tout ce que l'on a vu ensemble ici vous a été utile que grâce à ce guide vous allez pouvoir du coup passer plus facilement certaines étapes si vous avez eu des difficultés notamment dans le vaisseau de l'Empire avec les deux approches donc j'espère que tout ceci vous a plu n'hésitez pas d'ailleurs à me faire part de vos retours savoir un petit peu comment vous vous êtes débrouillé et on se dit à très bientôt allez ciao bye